Je suis en compagnie de Alexandra Tremblay, organisatrice de l'événement Pink Water. Bonjour et bienvenue à Derry Hebdo. Bonjour, merci de nous accueillir. Vous allez bien? Oui. Et là, vous nous parlez de Pink Water. C'est quoi la mission de Pink Water? Pink Water, c'est un organisme à but non-lucératif qui a pour mission de rendre accessible les sports d'eau vive chez les femmes. OK. Quand on parle de sports d'eau vive, c'est quoi en général? On parle de tout ce qui se trouve à être dans les rivières, kayak de rivière, canaux de rivière, rafting, luge. Où ça brasse un peu aussi, hein? Oui. Il y a du dépassement de soi, puis il y a de la coopération. C'est de la solidarité. C'est bien, la coopération, parce que oui, c'est un sport d'équipe. Oui. Bien, il faut être bien encadré, puis avoir une bonne team, là, pour que ce soit sécuritaire, puis agréable sur la rivière. OK. On parle du Challenge Pink Water 2019. Vous en êtes à votre cinquième édition. Et là, il y a un nouveau volet intéressant que vous allez me parler. Oui. Bien, il y a toujours le Challenge, là, qui est dans la même formule que d'habitude. Puis on ajoute le volet découverte cette année, qui est en collaboration avec la boutique hors-circuit, puis le regroupement Loisirs et Sports, qui va permettre au public de venir essayer des embarcations, puis voir la différence entre un kayak de mer, un kayak de rivière, un kayak de lac, un canot, un stand-up paddle. Donc, c'est gratuit, c'est… Puis là, on n'a pas besoin d'avoir déjà eu un peu d'expérience avant. Si on veut le découvrir, on est au bon endroit, justement, pour se saucer l'orteil, comme on dit, dans le sport. Voilà. Puis c'est pas… c'est sur la rivière Péribonca qui est une rivière calme, puis c'est vraiment pour… Démystifier. Oui, voilà, entre les différents types d'embarcations, puis permettre aux gens, justement, c'est des achats, des fois, qui coûtent cher. Oui, avant d'investir. Ça permet aux gens d'essayer avant d'investir, là. C'est bon. Puis là, on parle de collaborateurs, on parle de partenaires, pour le défi, pour le Challenge, c'est-à-dire, et pour le nouveau volet découvert. Oui. Bien, dans le fond, comme ça fait pour la troisième année, on a Destination Lac-Saint-Jean qui nous accompagne dans le Challenge Pinkwater, puis on a beaucoup de collaborateurs, là, qui viennent nous aider à faire en sorte qu'on peut offrir les forfaits aux participantes à moindre coût. Puis, bien sûr, on a l'Auberge-Île-du-Repos qui nous accueille pour la troisième année, pour notre camp de base. À Péribonca. Oui, à Péribonca, puis qui est un lieu parfait pour un événement comme ça, là. C'est vraiment un bel endroit, fait que voilà. Puis… Est-ce que vous avez tous vos participants ou… Les inscriptions vont bien. On a un forfait qui est complet, le forfait d'initiation en kayak qui est complet. OK. Mais il reste de la place, là, dans le forfait de rafting pour les débutants, dans le forfait d'initiation en canot. Puis, il y a de la place dans le forfait perfectionnement et expérimenté, où ça doit être des filles qui ont déjà leur équipement. Puis, dans le forfait expérimenté, c'est ouvert aux hommes aussi, là, qui font déjà du kayak. OK. Si on veut participer, comment ça fonctionne? Est-ce qu'il y a un formulaire, quelque chose? On s'inscrit directement sur le site web de Pink Water, qui est www.pink-water.ca. Puis, on va dans la section « Événements 2019 ». Puis, c'est là où on arrive sur la page d'inscription, puis on choisit le forfait à lequel on veut participer, puis le type d'hébergement à lequel on veut avoir. OK. Donc, le challenge, comment ça va se dérouler? C'est que, sur la rivière Péribonca, il va y avoir, j'imagine, plusieurs parcours, il va y avoir plusieurs activités. Bien, dans le fond, il y a le forfait d'initiation étant une première journée en OQAM sur la rivière Péribonca, deuxième journée sur la rivière, la section familiale de la Mistasibi. OK. Pour les autres forfaits, ça se passe le samedi sur la rivière Métabétchouane, puis le dimanche sur la rivière Mistasibi, puis les transports sont tous organisés du camp de base de l'île du Repos pour se diriger vers ces rivières-là. OK. Puis, le volet découverte est directement à l'île du Repos. Super. Et là, vous vous attendez à combien de participants, participantes? Bien, on espère avoir, là, une soixantaine de participants inscrits aux différents forfaits. Puis, bien, pour le volet découverte, c'est nouveau, là, fait qu'on espère qu'il y ait beaucoup de gens qui puissent profiter de cette occasion-là d'essayer des embarcations. Bien sûr. Puis, si on est le public, on veut aller voir le challenge, est-ce qu'il y a un tarif, un prix d'entrée, quelque chose? Comment ça fonctionne pour eux? Bien, pour voir les kayakistes en action, il faut juste se rendre sur le bord des rivières, puis être là au bon moment pour les voir passer. Donc, c'est gratuit, j'imagine. OK. Donc, on veut plus d'informations, on va sur le site Internet que vous avez nommé, puis sur la page Facebook. Oui, sur la page Facebook, il y a aussi un événement du challenge sur Facebook. OK. Qu'on peut s'inscrire, participer. Et les dates? C'est le 14, 15, 16 juin qui s'en vient. Puis, le camp de base est à l'Île-du-Repos, à Périmocas. Super. Bien, merci beaucoup, Alexandra, pour ton passage à l'émission. Et on espère que le challenge, vous allez avoir tous vos participants, puis même des gens qui vont venir, des curieux qui vont venir voir et suivre le long de la rivière les embarcations. Oui, on va être là pour leur montrer le spectacle. Merci beaucoup de votre passage à Périmocas. Merci à vous. Sous-titrage Société Radio-Canada